Hey, bonjour, élèves harmonicistes. Ceci est la vidéo du samedi midi. Et oui, car nous sommes samedi et qu'il est midi. Pour bien jouer de l'harmonica, il faut beaucoup travailler. En fait, l'idéal est de travailler 8 jours par semaine. 8 jours par semaine, ça fait beaucoup. Quoique, c'est une blague que les Allemands aiment beaucoup, c'est comment puis-je te prouver que les Français ne savent pas compter ? Eh bien, la réponse c'est que pour les Français, une semaine ça fait 8 jours et deux semaines ça fait 15 jours. Bon, les Allemands ça les fait beaucoup rire, enfin modérément, mais quand même, parce que pour eux une semaine c'est 7 jours et deux semaines c'est 14 jours. D'ailleurs, quand ils te disent A dans une semaine, ils peuvent te dire A dans 7 jours ou dans 2 semaines A dans 14 jours. Mais nous on dit A dans 8 jours ou A dans 15 jours, en tout cas en France. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, comme le mois c'est à peu près 30 jours, on se dit bon ben on se verra dans une quinzaine, on se verra dans 2 semaines. Donc oui, parce que 30 divisé par 2 ça fait 15. Et puis 15 divisé par 2, ça fait 8. Enfin, ça fait 7 et demi, mais ça fait à peu près 8. Pourquoi je parle de 8 jours par semaine ? Parce que je pense à une chanson des Beatles qui s'appelle 8 days a week. Alors l'idée c'est pas je travaille 8 jours par semaine, quoique, en fait ça vient d'une phrase que Ringo Starr avait sortie en disant Pouf, quel boulot, en ce moment on bosse 8 heures par semaine. Et dans la chanson des Beatles signée John Lennon et Paul McCartney, les paroles c'est je t'aime 8 jours par semaine. Ce qui veut dire je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien je te joue ça à l'heure harmonica sur une bête de course en si bémol, dans une version un peu spéciale, c'est une version latin jazz. Ok ? Allez, on y va, je te fais la démonstration, et après le morceau si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment toi aussi tu peux apprendre à le jouer. Toi, oui, toi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors ça t'a plu cette version de High Day The Week à la harmonica en version latin jazz ? Oui ? Ok, super ! Tu veux apprendre à le jouer ? Super ! Tu es débutant ? Super ! Oh non, dommage, dommage ! Bon, c'est pour des élèves de niveau 2. 2. Oui, comme la victoire, comme le signe de la victoire. Bon, c'est parti ! Bon, si tu en es encore, c'est parti ! Bon, si tu en es encore à travailler tes altérations, ça peut être vraiment l'occasion de travailler ce morceau, parce que tu as des altérations en 3 une fois, 3 deux fois, 2 deux fois. Bon, ce n'est pas évident, mais c'est assez sympa. Ça, rythmiquement, le morceau n'est pas très difficile à jouer, encore qu'il y a quelques syncopes, mais ça, je t'expliquerai comment jouer le morceau. Et oui, car je te propose un cours en vidéo. Donc, c'est tout un cursus en fait, mais c'est un cursus qui se fait sur peu de temps. Si tu as déjà un bon niveau, si tu es déjà de niveau 2, tu peux le faire en 7 jours. Si tu as encore un peu de mal avec les altérations, tu mettra peut-être qu'un jour ou un mois. Mais en fait, je parle de cursus parce que ça suit toute une méthode que j'appelle la méthode dérive. Donc, tu as D comme déchiffrage, E comme extraction, on repère les passages difficiles du morceau, on les travaille séparément, tout ça, c'est en vidéo. R comme réintégration, les passages enseignements difficiles, on les réintègre dans le morceau. I comme interprétation rythmique, V comme variation mélodique. Donc, E numéro 2 comme effet, on apprend à jouer le morceau avec les bons effets de l'instrument. Et le septième et dernière étape, c'est S comme solo, ce qui signifie non pas, je vais aller jouer tout seul dans mon coin, mais je vais proposer une improvisation. Prendre un solo en jazz, c'est improviser. Et donc, je t'explique toute la démarche pour qu'au final, tu ne sois pas seulement capable de jouer ce que je fais, mais que tu puisses toi aussi proposer ta propre interprétation et même ton propre solo, ta propre improvisation. Donc, si tu es motivé par tout ça, et bien, tout simplement, tu cliques sur le I comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo, et tu seras redirigé vers le catalogue où tu as tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer avec cette méthode. Voilà, voilà. Mais écoute, amuse-toi bien avec ce morceau, et on se retrouve samedi prochain. Samedi, oui, mais samedi midi. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !